Aujourd'hui, je vous présente un travail que l'on va réaliser sur le hêtre. Vous connaissez cet arbre, un double tronc qu'on avait déjà travaillé ensemble. Le hêtre, le Phagus sylvatica, il va falloir essayer de le faire rebourgeonner en arrière. Cette technique est très particulière. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, cette technique, je l'ai apprise. C'est une technique qui permet tout simplement de faire rebourgeonner l'arbre en arrière et de pouvoir avoir des plus petites feuilles. Cette technique s'applique uniquement sur des arbres matures. Il faut bien comprendre que là, on est en train de rechercher la densification du hêtre et non pas à faire pousser le hêtre pour avoir des grosses branches. On est sur une ramification très fine. On veut de la ramification encore plus fine, avec des feuilles un peu plus petites. On va travailler sur le rebourgeonnement en arrière pour pouvoir avoir une esthétique encore plus sympa, plus jolie et avoir un rendu vraiment intéressant pour passer ensuite l'arbre en exposition. C'est une technique que l'on va réaliser chaque année qui se pratique à une période très particulière. Le Phagus sylvatica pousse en moyenne haute montagne. En moyenne et haute montagne, ce qui se passe, c'est que souvent, les animaux, que ce soit les moutons ou les chèvres, viennent brouter cet arbre, viennent manger la feuille juvénile. Et là où j'attire votre attention, c'est que la feuille juvénile, c'est la feuille à enlever. C'est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas enlever le bourgeon, mais il faut enlever la feuille. Alors, je vais vous montrer très précisément comment on enlève la feuille. C'est exactement comme le ferait un animal en montagne. C'est-à-dire qu'en fait, il va laisser une toute petite partie de la feuille et tout le reste, il va le manger. Le broutage du mouton, c'est quelque chose que l'on peut voir dans les transhumances. Tout simplement, les troupeaux de moutons se déplacent en montagne et généralement, ces arbres, ils les croisent justement aux alentours des 400-500 mètres d'altitude et ils viennent se nourrir des feuilles très tendres, la feuille très très verte, celle qui pousse et qui se développe dans la première et la deuxième semaine. Donc le hêtre, c'est un arbre qui pousse assez particulièrement. Les feuilles se développent en dernier par rapport aux autres feuillus. C'est quelque chose que l'on voit assez souvent. On me dit, oui, mais mon hêtre, il n'a pas démarré, etc. Non, le hêtre, c'est un arbre qui va démarrer très très tard. C'est-à-dire que là, cet arbre s'est ouvert la semaine dernière. On est encore en avril, donc c'était sur la deuxième semaine d'avril. Là, on est sur la troisième semaine d'avril. Et vous pouvez appliquer cette technique jusqu'à la fin avril, première semaine du mois de mai. Et après, vous arrêtez. C'est vraiment très spécifique. C'est un travail à faire vraiment sur la date précise, juste après l'éclosion de la feuille. Et non pas trop tard. Parce que si la feuille est trop dure, vous n'allez pas avoir le temps nécessaire pour que l'arbre puisse rebourjonner en arrière. En effet, l'arbre pousse assez lentement. Et si vous arrivez sur la période de trop faude, l'arbre va carrément se stopper. Il ne va plus pousser. Et après, vous allez basculer sur l'automne. Et là, l'arbre ne va pas donner de feuilles non plus. Donc, il vaut mieux basculer sur un rebourjonnement en arrière. Donc là, les bourgeons, j'estime qu'ils vont avoir trois à quatre semaines pour se développer. Au mois de juin, on aura des feuilles à nouveau. Encore une fois, ne vous amusez pas à faire ça sur des arbres trop jeunes. Des arbres de pépinière ou des arbres trop jeunes avec une grosseur équivalente aux pouces. Ça ne sert à rien. Laissez pousser plutôt votre arbre, le faire développer. Ça, ça sera mieux pour lui. Et lui faire développer sa première structure secondaire. C'est-à-dire des branches grosses et tout. Donc, il faudra vraiment laisser tiger l'arbre. Là, on est sur un travail de densification et de ramification. Pour appliquer cette technique, bien entendu, il ne faut surtout pas casser les branches. On va commencer par cette petite branche en bas. Ici, vous voyez, il y a quatre feuilles. Donc, la technique, c'est de bloquer le début de la feuille avec son pouce et son index et de venir tirer l'ensemble. Vous voyez, j'arrache pratiquement toute la feuille. Il va rester 10% de la feuille accrochée sur la petite branche. On va renouveler l'opération. Voilà, 10-15% de la feuille à peu près qui va rester. Voilà. Et on renouvelle l'opération. C'est quelque chose qui va relativement vite. Voilà le résultat qu'on obtient. Un résultat partiel, bien sûr, puisque je vais l'appliquer sur l'ensemble des branches. Mais vous pouvez voir que la branche, je l'ai vraiment protégée. J'ai protégée et j'ai protégé le départ de la feuille. On continue ici. Alors, le hêtre, c'est un arbre qui se cultive très, très bien en pleine. Par contre, il va falloir penser à le mettre à l'ombre, un coin ombragé. Il n'aime pas trop le soleil direct, surtout quand il est en peau. Quand il est en montagne, il arrive à supporter le soleil direct sans problème. Mais quand il est en peau, il y a sûrement un dessèchement au niveau du substrat. Moi, je le cultive principalement que dans un coin ombragé. Il est dans mon coin, au niveau de mon jardin, un petit peu sous des arbres. Donc, il a la lumière le matin, il a la lumière le soir, mais il n'a pas la lumière du plein soleil, on va dire, de la journée. Voilà, on arrive à la fin de cette petite branche. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Voilà. Et vous voyez que je préserve toujours la branche. J'essaye de vraiment préserver les branches. On garde... Alors, vous avez des fois des toutes petites feuilles, vous les enlevez aussi. Voilà, et on obtient... On obtient ce résultat. Alors, vous voyez que là, il y a vraiment des tiges très, très fines. Ça, je ne m'y touche pas. Et on continue avec le pouce et l'index. Alors, qu'on soit droitier ou gaucher, ça ne pose pas de problème. Vous voyez, je change de main. Ici. Il n'y a aucun souci. Aucune difficulté. Il faut bien le faire feuille par feuille. Par contre, c'est vraiment là que le secret réside, on va dire. Il faut être assidu. Comme le serait justement un animal, comme le mouton ou une chèvre. Alors, la chèvre, elle, elle va brouter vraiment toute la branche. Elle va vraiment massacrer la branche. Alors que le mouton, lui, il va vraiment venir manger la partie vraiment tendre de la feuille. Et il ne va pas manger le reste. C'est-à-dire, tout ce qui est dur et rigide, ça, ça ne va pas l'intéresser. Le mouton, lui, il choisit vraiment une nourriture. La chèvre, elle, a tendance à vraiment tout nettoyer, tout arracher. C'est pour ça que... Ça dépend où vous vous situez. Mais en montagne, quand vous avez un troupeau de moutons qui est passé sur un être, plusieurs fois, vous avez une ramification très fine. Et vous avez déjà l'impression d'avoir un bonsaï quand vous le prélevez. Alors, bien sûr, attention, toujours avec les autorisations, les prélèvements. Puisque quand on fait du Yamadori, on a toujours une autorisation ou bien du propriétaire du terrain ou bien une autorisation de la mairie ou de l'ONF ou d'un organisme qui s'occupe de la gestion du terrain sur lequel vous vous trouvez quand vous prélevez. Alors, c'est une technique qui se fait relativement rapidement. Là, pour cet arbre, je vais mettre environ une petite demi-heure pour faire l'ensemble des feuillages. Lorsque vous avez un arbre un petit peu plus petit, forcément, vous mettrez encore moins de temps. Les feuilles, ce n'est vraiment pas très compliqué à enlever. Vous n'utilisez pas de ciseaux. Vous utiliserez la paire de ciseaux par la suite. Je vous montrerai une autre technique pour encore affiner le travail une fois que vous avez fait ce travail-là. Mais il faudra le faire après le rebourgeonnement. Alors, si vous trouvez des petites fleurs et des petits fruits, puisque ça peut arriver comme ici, par exemple. Là, vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien la caméra. Je vais enlever les feuilles pour qu'on voit un peu mieux. Lorsque vous trouvez des fruits et des fleurs comme ceux-ci, vous les enlevez aussi. Voilà. Vous les enlevez délicatement. Tout simplement pour vraiment focaliser toute la puissance de l'arbre, toute l'énergie de l'arbre sur la création de nouveaux bourgeons. Voilà, on focalise toujours pour avoir, on va dire, une priorité sur le rebourgeonnement en arrière. Alors, systématiquement, vous laissez 10% de la feuille sur la branche. Mais vous enlevez vraiment toutes les feuilles, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Il faut éviter d'en laisser, d'en oublier. C'est vrai que c'est un petit peu long et rébarbatif surtout, mais c'est ce qui est intéressant après pour l'arbre. Il faut être régulier dans ce travail. Reproduire exactement ce que fait l'animal dans la nature. Enfin, l'animal domestique dans la nature. Alors, comme dans la nature, l'animal est venu manger 90% de la feuille. Donc, nous, on a reproduit simplement ce travail. Et on est venu laisser vraiment 10% du feuillage partout de façon régulière. On va ainsi obtenir un rebourgeonnement en arrière sur les branches. Alors, c'est intéressant et je vous montrerai ce travail parce que vous avez sur les branches des bourgeons latents, comme vous le savez. Et ces bourgeons-là, on va favoriser leur développement. Mais ces bourgeons vont vraiment se mettre à bouger, à grossir et à développer de nouveau des feuilles alors qu'ils ne l'auraient pas fait si on n'avait pas fait ce travail. Donc, ça, ce sont des bourgeons qui, normalement, ne se développent pas sur l'arbre. Et là, on vient favoriser ce travail. On va ainsi pouvoir dessiner des plateaux beaucoup plus denses, beaucoup plus petits, beaucoup plus ramifiés surtout puisqu'on cherche aussi de la ramification. Ça, c'est un travail qui mérite quand même un petit peu d'attention parce qu'il faut le faire surtout à une époque donnée qui se situe au mois d'avril, début mai. C'est-à-dire vraiment à partir du moment où la feuille s'est développée, vous comptez une à deux semaines. Pas plus, parce que si vous comptez un petit peu plus, la feuille va durcir, comme je vous l'ai dit. Et on aura, si vous voulez, un peu de retard sur le rebourgeonnement en arrière. Donc, ça enchaîne sur l'été. Et comme en été, il fait très, très chaud, l'arbre s'arrête de pousser. Il va avoir une période comme ça de pause. Et il ne va pas avoir le temps de rebourgeonner, de faire sa feuille, de développer sa feuille correctement. Donc, il faut être très, très précoce dans ce travail. Le faire vraiment au mois d'avril pour être bien. Comme ça, au mois de mai, au mois de juin, ça se redéveloppe. On vit environ trois semaines pour que le bourgeon latent se développe et puisse donner de nouveau des feuilles. Et un mois après environ, vous avez des feuilles parfaitement normales. Alors, parfaitement normales, oui, mais beaucoup plus petites, puisque l'arbre va produire un petit peu plus de feuilles, mais plus petites. Je voudrais faire un petit coucou à nos amis partenaires de la chaîne, notamment Bonsaï Petite Annonce, qui permet ainsi, lorsque vous avez trop d'arbres, comme certains débutants, je sais qu'ils achètent beaucoup d'arbres et puis après, ils en ont trop, alors ils essaient d'en revendre. Sur Bonsaï Petite Annonce, vous allez bien noter. Je vous laisserai le lien dans la description. Et ainsi, vous pouvez mettre votre annonce. C'est gratuit. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.